Donc, je dois vous dire que d'abord que ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin. Ceux qui me connaissent savent que j'adore parler de gestion, donc ce matin on va parler de gestion en effet, et plus précisément des investissements et de l'endettement qui généralement va avec. Donc, peut-être avant d'aller plus loin, cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu si je n'avais pas eu de l'aide. Et là, j'ai quelques remerciements à faire. Je n'ai un en particulier à Sylvain Garneau, qui est conseiller en gestion au groupe conseil agricole Matane. Je vais les mettre à l'envers, Matapédia Matane. Je vais les mettre dans l'autre sens. Je dois dire que de fait, sans lui, j'aurais eu vraiment des problèmes. C'est lui qui m'a procuré toutes les données qui sont à la source de tout ce que je vais raconter d'ici peu. Et aussi, je dois dire, c'est lui qui m'a convaincu de venir ici présenter cette conférence. Donc, il dit que ça n'a pas été trop dur, mais quand même. Merci aussi à Annie Ouellet, conseillère en gestion à Pouce Vert, qui a contribué justement à ce que je puisse disposer de toutes ces données-là. Et aussi, merci à un groupe de conseillers et conseillères avec qui j'ai des relations plutôt privilégiées depuis très longtemps, et qui sont sur le terrain, donc qui savent ce qui se passe. Moi, je ne suis quand même pas toujours sur le terrain. Eux, ils le sont toujours. Donc, ça me permet de savoir un peu ce qui se passe dans la vraie vie, très important. Donc, merci à Dominique Desrosiers, Denis Larouche, Morassico, Marie Strahan, Mico Bourgaud, donc des conseillers et conseillères en gestion, très branchés sur ce qui se passe en vrai. Et un merci aussi en passant à Martin Manenfant, qui a regardé ma conférence aussi, et qui m'a fait quelques commentaires. Donc, vous voyez, il y a du monde qui a travaillé. Alors, la particularité de cette conférence ce matin, c'est que tous les chiffres que je vais vous proposer, qui vont mettre en évidence des tendances, sont des chiffres du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est une première d'ailleurs dans ma vie. Je fais toujours des conférences avec des données provinciales. Mais là, comme on m'a fait la demande dans le Bas-Saint-Laurent, eh bien, j'ai dit, on va faire des chiffres Bas-Saint-Laurent, parce que j'ai eu la chance d'avoir accès aux données du Bas-Saint-Laurent. Ces données-là, c'est des groupes, c'est des... à partir des groupes conseillers agricoles. Là, c'est clair qu'un scientifique pur, vous dirait, oui, mais il y a un problème, c'est pas représentatif de la population générale. Bon, non, c'est vrai. Généralement, d'ailleurs, les fermes sont un peu plus grosses, pas énormément, mais un peu plus, etc. Il y a plein de trucs un petit peu différents. Mais ce que je peux vous dire, après de nombreuses années d'expérience, que ce soit au niveau régional ou au niveau provincial, d'ailleurs, à partir de ces bases de données-là, les tendances, elles sont là. OK ? Donc, les chiffres peuvent varier, mais les tendances sont vraiment là, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Ça donne vraiment une idée de la réalité. Donc, question à se poser d'abord. À partant, est-ce que c'est vraiment important de réfléchir sur les investissements d'agriculture ? Peut-être qu'il ne se passe rien, hein ? Donc, c'est pourquoi on se fatigue à parler de ça. Quelques chiffres pour faire le point. Là, vous avez la valeur des fermes laitières. Alors, au passage, je ne vais pas signaler, les chiffres, c'est les cinq dernières années. Donc, on va voir l'évolution de tout ce qui s'est passé dans le Bas-Saint-Laurent dans les cinq dernières années, et aussi sur la production laitière, parce que c'est là-dessus, sur ce groupe-là, qu'on a des données, alors que sur les autres productions, on a très peu de données. Bon, donc, vous remarquez, là, la valeur des fermes a augmenté vraiment, puisqu'on est passé de 2,705,000 à 3,842,000, ceci en cinq ans. C'est-à-dire 42 % d'augmentation en cinq ans. Cinq ans, ce n'est pas long, hein ? Donc, il n'y a pas de doute que ça, vraiment, il s'est passé beaucoup de choses. L'autre élément, c'est les montants investis par an par vous, agriculteurs, en moyenne par ferme, OK ? Vous voyez, en 2014, 118,000, en 2017, 323,000 et en 2018, 271,000. Donc, si on prend 271 comme référence par rapport à 218, 2,3 fois plus d'investissement par an par ferme, OK ? Tout ça en une période très, très courte. Ça, c'est par ferme. Si on ramène ces chiffres-là par vache, là, il y a donc l'évolution un peu du nombre de vaches est éliminée, bien, on est passé de 1850 à 3600, avec un pic. D'ailleurs, dans tous nos chiffres de la conférence, il y a le pic 2017. Sûrement, vous avez une idée d'où ça vient. Mais même 2018, ça reste encore très élevé, 1850 à 3006, deux fois plus aussi, ça ramène ça à vache. Donc, je pense que c'est quelques chiffres sur lesquels on va revenir plus tard, mais simplement, ça permet de prendre conscience que, oui, il n'y a pas de doute, il se passe énormément de choses en investissement en agréculture, il y a donc en particulier la production intérieure où on a les chiffres, il n'y a pas de doute, ça vaut la peine de faire le point là-dessus. Évidemment, quand on investit, généralement, il faut bien trouver de l'argent, donc la conclusion, c'est qu'il faut faire des emprunts, donc s'endetter. Alors là, est-ce qu'aussi, au niveau de l'endettement, il se passe des choses importantes? Donc, là aussi, il n'y a pas de doute. La dette par ferme est passée de 1 200 000 à 1 850 000, tout ça en cinq ans. C'est-à-dire que la dette a augmenté de 54 % en cinq ans, alors que le nombre de vaches n'a augmenté que de 19 %. Donc, le niveau d'endettement, si on le ramène à la vache, c'est le moins qu'on puisse dire, ça a énormément augmenté. Autre particularité, là, ça devient un peu plus inquiétant, la courbe du haut, c'est la dette par hectolyte ou la dette par kg de matière grasse. Parce que si on divise la dette par kg de matière grasse, si on le divise par 100, à peu de choses près, c'est la dette par hectolyte. Avec quelques variations, avec le taux de matière grasse. Donc, on est passé de 185 à 237. OK, c'est pour la dette par hectolyte. Une augmentation de presque 25 %. Alors, ça, en soi, ce n'est pas grave, si on a de quoi payer. Mais là, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est le prix du lait. En 2014, le prix moyen du lait, 86 dollars l'hectolyte. En 2018, 78 dollars. Les dettes augmentent de 25 %. Le prix du lait diminue de 9 %. Donc, c'est sûr que ça nous prépare des situations un peu problématiques. Maintenant, si on regarde la marque de sécurité, ça, alors, pour que ce soit clair, je veux rappeler rapidement de quoi on parle, parce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, le premier élément, c'est la capacité de remboursement, qu'on appelle souvent CDR. Capacité de remboursement, c'est l'argent qui vous reste à chaque année pour faire vos remboursements, c'est-à-dire rembourser vos annuités, c'est-à-dire capital d'intérêt sur les emprunts. Comment ça se calcule? Vous l'avez à l'écran. Donc, on enlève à la colonne verte, c'est les produits, votre chiffre d'affaires. OK. On enlève à ça toutes les charges, sauf les amortissements et sauf les intérêts mondiales en termes. Mais on enlève aussi les salaires et le coût de vie. Et là, normalement, il reste quelque chose, c'est la CDR. C'est la capacité de remboursement, c'est ce qui vous reste d'argent pour rembourser vos emprunts. Ça, par contre, c'est un chiffre global pour une ferme. Vous comprenez, entre une grosse et une petite ferme, ça va varier. Et pour que ce soit comparable, on met ce chiffre-là, la CDR moins l'annuité, qu'on appelle couramment d'ailleurs le solde résiduel, OK. Eh bien, ça, on le met en pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est ça qu'on appelle la marge de sécurité. Si vous arrivez, ça veut dire quoi ? Si vous arrivez, par exemple, à 5 %, tant que la baisse des prix n'est pas de plus de 5 %, vous pourrez faire vos remboursements. Si jamais il y a une diminution de plus de 5 %, il vous manquera d'argent pour faire des remboursements. C'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. Or, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous l'avez à l'écran, OK. En 2015, la marge de sécurité était de 3 %. Elle était déjà pas très forte, mais elle était positive. Et vous voyez la descente, OK. Et là, on est carrément, en 2018, à moins 2,4 %. Donc, ça, c'est la moyenne, la moyenne des 100 fermes, à peu près. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, il y a peut-être une particularité au Bas-Saint-Laurent, en particulier où on a eu le problème de sécheresse, le problème de foin, etc., de foiege. Eh bien, non. Parce que, pour votre information, la moyenne provinciale est de moins 2. Donc, il n'y a pas de grande différence, OK. Donc, c'est rassurant et inquiétant en même temps. Bon, donc, là aussi, comme tout à l'heure, on peut dire qu'au niveau de l'endettement, il se passe beaucoup de choses. Il y a une situation un peu difficile. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine d'en discuter. Alors, on va passer au travers de tout ça. On va présenter ça en deux points, deux parties. D'abord, le point sur la gestion des investissements et ensuite, la gestion de l'endettement. Donc, gestion des investissements. Et ça commence, ça peut vous surprendre, mais c'est d'abord se poser les bonnes questions, OK. Est-ce que le projet que j'ai, c'est vraiment le bon projet ? Je pense que quand on sait les montants d'argent mis dans les projets, ça vaut la peine de se poser la question. L'idée, c'est d'essayer de ne pas se tromper, de ne pas arriver deux, trois ans plus tard, aïe, 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 si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Évitez ça à tout prix. Bien, quand c'est 100 dollars, on s'en fout. Mais quand c'est 500 000, 1 million, 1,5 million d'eux, bien là, on s'en fout pas. Donc, et là, pourquoi c'est si important ? Pour un truc, vous l'avez à l'écran, là. L'argent mis dans ce projet ne sera plus disponible pour faire un autre projet. J'ai fait un doctorat pour arriver à trouver ça. Donc, vous voyez, les profs d'université, il n'y a pas des trucs si compliqués que ça. Mais j'insiste là-dessus, quand même, parce que, de fait, quand je rencontre des agriculteurs, des gens comme vous, il y a des fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas pris conscience complètement de cette situation-là. Et quand je discute des conseillers, ils sont un peu comme moi, en disant, quand j'aurais mis l'argent là-dedans, bien oui, mais si j'ai d'autres idées pour faire autre chose, je ne l'ai pas pour faire autre chose. Donc, ça vaut la peine de faire le point. Donc, pour savoir si c'est bon le projet, il faut se poser un certain nombre de questions. Première question, peut-être, et c'est peut-être la plus importante. Pourquoi j'ai envie de réaliser ce projet ? C'est quoi ? Pourquoi je veux le faire, ce projet-là ? Parce que mon voisin a fait ça, donc c'est une bonne idée, il faudrait que je fasse pareil. Si c'est votre raison, là, pensez-y deux fois. Parce qu'il y a les subventions. Pensez-y deux à trois fois, là. Parce que la subvention, vous savez comment ça marche, hein, vous avez une subvention, mais vous avez un sacré paquet d'argent à mettre en plus de la subvention, OK ? Donc, il faut penser au paquet d'argent en plus de la subvention que vous allez mettre, et ne pensez pas seulement à la subvention qu'il vous est donnée, OK ? Vous réorganisez votre entreprise. Ça peut être intéressant, mais il faut s'assurer que c'est vrai, OK ? Ce qu'on entend aussi souvent, « Ah, je fais ce projet-là parce que je n'ai pas le choix. » Je n'ai pas le choix. C'est rare qu'on n'a pas le choix. « Je n'ai pas le choix parce que tout le monde grossit, mais il faut que je grossisse. » Vrai ou faux ? À vérifier, OK ? Au passage, ceux qui disent qu'ils n'ont pas le choix qu'il faut grossir, la plupart du temps, c'est les plus gros. C'est ceux-là qui disent qu'ils n'ont pas le choix qu'il faut grossir. Ça serait l'objet d'une autre conférence. Mais dans un cas, ça peut être vrai, mais à vérifier, il faut vraiment analyser. En fait, je pense qu'un projet qui serait le bon, c'est vraiment un projet qui vous permet de réaliser, je dirais, votre vision d'entreprise, qui vous permet vraiment de faire évoluer votre entreprise vers le type d'entreprise que vous aimeriez avoir dans 5 ou 10 ans. Si vraiment, au fond, c'est ça que vous avez envie, bien là, oui, ça, c'est intéressant. Donc, des questions que vous pouvez poser, ça va un peu de la même ligne. Est-ce que ce projet va me permettre d'obtenir les résultats espérés ? Est-ce que c'est vraiment le bon projet pour ça ? Est-ce qu'un autre projet ne serait pas mieux approprié pour obtenir ces résultats ? À vérifier. Est-ce que ce projet m'empêchera d'en faire un autre ? C'est la logique qu'on a déjà vue tout à l'heure. Ce n'est pas à l'écran. Mais est-ce que ce projet va m'empêcher de renouveler mes machines, mes équipements pendant les 5 ou 10 prochaines années ? Ça, on a tendance à l'oublier, OK ? Il faudra maintenir votre entreprise en état de marge, si je peux dire, OK ? Bien, si vous avez déjà des emprunts qui sont là, voire là, OK ? Comment vous allez retrouver de l'argent demain pour... Bon, il y a un tracteur, il faudra quand même le remplacer. Il y a un équipement, il faudra quand même le remplacer. Comment vous allez faire si vous n'avez pas de marge ? Donc, c'est des questions à se poser. Par rapport aux questions à se poser pour savoir si c'est le bon projet, bon, vous l'avez déjà entendu sûrement celle-là, là. C'est la méthode des pourquoi. C'est une méthode qu'on a mise en place à l'université dans les années 90 avec mon groupe Agrégation Laval. Et on l'utilise toujours maintenant. Donc, je vais passer rapidement, mais s'assurer que le projet que vous avez, ça correspond à ce que vous voulez faire. C'était ça, l'idée. Et là, l'exemple est un classique qu'on voit régulièrement maintenant dans beaucoup de textes. Là, on parle avec un réditeur qui nous dit, moi, mon objectif, ce que j'ai envie, c'est de passer de 40 à 60 vaches. Et là, évidemment, pourquoi on dit la méthode des pourquoi ? Parce que c'est parce qu'on pose toujours la question, pourquoi ? Pourquoi tu veux faire ça, OK ? Bon, la réponse ici, pour embaucher un employé. D'accord, mais pourquoi tu veux embaucher un employé ? Bien, pour me libérer de mon entreprise, pour prendre des vacances. D'accord, mais pourquoi ça ? Et là, évidemment, il commence à être tanné. Bien, parce que ça fait 15 ans, j'ai l'impression d'être attaché avec mes vaches dans l'étable. J'en peux plus, il faut que je sorte, il faut que je prenne l'air. Pour moi, ça devient indispensable. Donc, et la conclusion, vous le savez, c'est que dans ce cas-là, l'objectif, c'est pas de passer à 60 vaches, c'est pas d'avoir un employé, c'est d'avoir du temps libre, OK ? Donc, alors, la question après qu'on se pose, c'est, est-ce que le projet de la réculteure à grandir, avoir un employé, c'est le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs ? C'est ça, l'idée. D'où la section à droite, là, à l'écran, là. On pourrait atteindre les mêmes objectifs qu'un employé à grandir la table, acheter des vaches, etc. Par exemple, en faisant partie d'un groupe d'éleveurs laitiers, là, qui embauchent un vaché, OK ? Il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques-uns en Québec. Évidemment, là, d'un cas comme ça, on passe au robot de traite, parce qu'on veut du temps libre. Là, il faudra vérifier financièrement si c'est faisable. Si notre agriculteur, il est OK au niveau technologique, au niveau mentalité pour vivre avec ça, donc il y a plein de choses à vérifier. Bon, évidemment, si c'était quelqu'un qui n'est pas loin de la retraite et surtout qui n'a pas de relève, peut-être carrément changer de production. Bon, c'est simplement un exemple pour illustrer que ça vaut la peine de réfléchir pour savoir où on en est. Donc, un bon gestionnaire prend le temps de se poser des questions et d'en chercher les réponses. Il est important de prendre son temps. Ça, ça paraît complètement d'un autre temps. On est pressé, tout va vite, il ne faut pas niaiser, il faut avancer. Oui, mais quand on investit des millions de dollars ou des 500 000 et plus, bien, prendre son temps pour s'assurer qu'on ne va pas se tromper, qu'on fait le bon projet, ça, c'est important, il me semble, OK? Donc, et surtout, parce que là, vous allez investir des montants importants, mais si vous trompez, vous allez assumer. Et en particulier, les organismes financiers vont penser à vous tous les mois pendant 20 ou 25 ans. OK? Bien, là, ça va être lourd, évidemment. Donc, c'est un pensez-y bien, ça vaut la peine d'y réfléchir. Dans les gestions des investissements, pour s'assurer que c'est le bon projet, d'abord, mais après, c'est mettre la priorité sur les investissements les plus rentables. La célèbre catégorisation des investissements que vous avez peut-être déjà entendue, les non-productifs, les moyennement productifs et les très productifs. Donc, les non-productifs, c'est ceux qu'on a besoin, on n'a pas le choix, mais ce n'est pas eux qui font l'argent, des machines et des bâtiments. Ce n'est pas parce que vous avez un bâtiment qui est super beau, qui ressemble à une cathédrale ou un aréna, que les vaches vont faire plus de lait. C'est la méthode de gestion de votre troupeau qui compte. Les moyennement productifs, ça, c'est des intermédiaires. On ne sait jamais trop si on fera de l'argent ou pas avec ça. Ça dépendra des cas. Donc, ça, c'est les nouvelles technologies, les choses qui sauvent du temps, de travail tous les jours à peu près, de nouvelles productions, de nouveaux modes d'entreposage, etc. Et les productifs, les très productifs, ceux-là, sans faire de calcul, on est sûr qu'on va faire une bonne affaire. Ça va améliorer la rentabilité de notre ferme. Et vous le savez, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans, évidemment, les animaux reproducteurs, c'est clair, le quota, même si on respecte toujours les rochers, on n'a pas le choix, et c'est lui qui permet de vendre le lait à un prix pas trop mal, le drainage et l'irrigation, s'il y en avait, par exemple. Alors, évidemment, dans ce cas-là, ceux-là, il ne faudrait jamais les oublier, les productifs. Et si vous avez un projet où il y a des improductifs, essayez de compenser les effets négatifs de ceux-là par l'ajout de productifs. Ça, c'est le baratin général. La question à se poser, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça marche vraiment? Réponse. Là, je vais vous présenter d'ailleurs plusieurs diapos dans ce genre-là, où ce groupe d'une centaine de fermes, que je les ai divisées en trois groupes, en fait. Il y a le groupe de fin, le groupe de tête, et puis l'autre, c'est le groupe au complet, c'est-à-dire la moyenne générale de l'ensemble. La base, là, pour faire ce groupage, tête et fin, c'est la performance économique. Je ne rentrerai pas dans la mécanique générale, mais c'est des entreprises, c'est un des critères qui nous disent, ça, cette ferme-là est vraiment performante au niveau global, économique, fonctionnement de cette entreprise, la rentabilité générale. Ça va rentrer dans le détail. Et là, on prend les 20, alors une centaine de fermes, les 20 %, les 20 fermes qui ont les meilleures performances économiques, ça, c'est le groupe de tête, et les 20 fermes qui ont la plus mauvaise, la moins bonne, disons, performance économique, c'est le groupe de fin. Bon, et puis il y a la moyenne générale, tout simplement. Bon, là, qu'est-ce que vous avez à l'écran, là, justement, trois courbes. La courbe du haut, c'est en rouge, c'est le bâtiment. Et là, la référence, c'est les investissements faits par ces fermes-là par an, et là, dans le cas précis, à l'année 2018. Vous voyez, le groupe de fin sur la gauche, dans la dernière année, ils ont investi 54,7 % de tous leurs investissements pendant cette année-là en bâtiments. Vous allez vers la droite, le groupe de tête n'a investi que 35,5 %. Si vous regardez maintenant les machines, en bleu, la deuxième courbe, le groupe de fin investit 37,4 % en machines, alors que le groupe de tête, à l'autre bout, n'a investi que 21,9 %. Rappelez-vous, ceux-là, bâtiments et machines, c'est ce qu'on appelle les improductifs, donc, qui sont nécessaires, mais ce n'est pas avec ça qu'on fait de l'argent. Et puis, après, vous avez le quota, la courbe est à l'envers, c'est-à-dire que le groupe de fin n'a investi que 8,4 % dans le quota, alors que le groupe de tête a investi 35,5 %. Donc, là, ce n'est pas de la théorie, c'est l'histoire de différents types d'investissement. Ça marche, malheureusement peut-être, mais à merveille. Ça, c'était pour l'investissement par an. Là, on a fait le même exercice, mais là, c'est par rapport à la composition de l'actif de la ferme. Alors, un actif de la ferme, c'est le résultat des décisions prises pendant toutes les années qui ont précédé. C'est à chaque année, on achète, on rajuste, etc. Ou on en est rendu aujourd'hui dans le bilan. Et là, vous voyez la présentation, c'est un peu différent comme logique, là. Mais vous avez donc, dans l'ordre de présentation des petits bâtonnets, là, le groupe de fin, la moyenne et la tête. OK. Et qu'est-ce que vous remarquez? Le premier que vous avez sur la gauche, là, c'est tout simplement les animaux reproducteurs. Ça, c'est supposé très productif. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien, en partant du groupe de fin vers le groupe de tête, la courbe va en montant. C'est-à-dire, ceux qui sont performants ont plus d'actifs animaux reproducteurs que ceux qui sont non-performants. Si vous regardez les machines, et d'ailleurs, on peut faire les deux en même temps, machines et bâtiments, c'est la logique inverse. Normalement, il faut en avoir le moins possible. Enfin, il faut ce qu'il faut, mais on n'exagère pas là-dessus. Vous remarquez, la pente est complètement à l'envers. C'est-à-dire que les non-performants en ont beaucoup, les très-performants en ont pas beaucoup. Et finalement, les trois derniers bâtonnets à droite, c'est le quota, qui est productif, qui est la base de revenus. Eh bien là, ceux qui ne sont pas performants en ont moins, et ceux qui sont performants n'ont plus. Donc, tout ça, cette théorie sur la logique des types d'investissement, ça marche à merveille. Et là, petite diapo que vous avez peut-être déjà vue, que je vous ai peut-être déjà présenté il y a 10 ans, 15 ans, je n'en sais rien. C'est parce que ça ne change pas. C'est un peu désespérant, en tout cas. On est gestionnaire, c'est un peu désespérant. C'est la valeur moyenne des tracteurs du Québec par rapport au Canada. Et là, vous remarquez, la courbe du Québec est vers le haut, évidemment, et la moyenne générale du Canada y en va. Et là, sans rentrer dans le détail des chiffres, mais vous avez les trois derniers récensements, on a toujours à peu près la même situation. C'est-à-dire que la valeur moyenne des tracteurs au Québec est trois fois plus, en gros, que la valeur moyenne des tracteurs au Canada. Bon, alors, il y a toujours des gens pour trouver des raisons, mais trouver des raisons pour trois fois, c'est quand même beaucoup. On veut avoir les mêmes tracteurs avec nos petites fermes, parce que la surface des fermes du Québec est plus faible que dans le reste du Canada, surtout l'Ouest. Mais on a pratiquement les mêmes équipements. En tout cas, je n'insiste pas dessus, c'est à réfléchir. Maintenant, pour la gestion des investissements, un autre volet, c'est essayer de produire avec le moins de capital possible. On le comprend. Si on peut avoir le même potentiel de production en ayant investi moins d'argent, eh bien, on sera moins indetté, on aura moins d'intérêt. On comprend que tout ça, c'est positif. Et là, on mesure ça par ce qu'on appelle un terme savant, la productivité du capital. Là, vous avez, si on prend le bâtonnet à gauche, le groupe de fin, le 18,2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec 100 $ d'actifs, on peut faire 18,2 $ de revenus, de chiffre d'affaires. Et là, vous voyez, plus on va du côté vers la tête, le groupe de tête, le performant, le chiffre va en augmentant, tout simplement. OK? Vous savez qu'avec le même capital, on fait plus de revenus, c'est aussi simple que ça, OK? Vous allez me dire, alors, les pourcentages, c'est pas impressionnant, parce que 18,2, 18,7, 19,1, ça varie, mais pas beaucoup, sauf que pour l'actif moyen des fermes de mon échantillon, c'est 3 800 000 $ d'actifs moyens. Bien, la différence entre le groupe de faim et la tête, c'est 0,9 %, ça fait 34 000. C'est 34 000 de revenus que le groupe de faim n'a pas et que le groupe de tête a par an. OK? C'est quand même matière à réflexion, là aussi. Maintenant, autre élément important dans la gestion des investissements, c'est prendre le temps de bien évaluer le coût réel des preuves. Alors là, en discutant avec mon petit groupe de conseillers et conseillères, qu'est-ce que j'en ai entendu parler de cette histoire-là? L'évaluation, du coup, des projets. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir vraiment une idée juste du vrai coût, c'est-à-dire quand tout sera fini, combien ça va coûter? Et apparemment, je le comprends d'ailleurs, c'est un exercice pas facile, exigeant, surtout quand on a un projet d'expansion avec construction. C'est là que c'est vraiment compliqué. Alors, l'idée, c'est d'avoir un coût qui comprend tout. Coût avec les honoraires des professionnels, coût avec les frais d'ajustement, réglage, mise en route du projet, coût incluant toutes les conséquences du projet, toutes les conséquences, c'est important. Là, on allonge la table, il faut penser à l'agrandissement de la fosse. Est-ce qu'on l'a bien calculé? On en a tenu compte. Achat d'une génératrice, c'est quasi obligatoire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le dernier temps avec les pannes. Mais avec toute la technologie qu'on a maintenant dans le bâtiment, ne pas avoir de génératrice, c'est prendre un gros risque. Donc, est-ce qu'on y a pensé? On a un projet d'expansion. Est-ce qu'on a pensé à ajouter l'achat d'animaux? Ou on va faire d'élevage? Beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Mais ça coûte de l'argent pareil. Il faut le compter dans le coût. Là aussi, dans les coûts, ce serait important de mettre le coût de démarrage. Il y a un truc qu'on a tendance à oublier, c'est quand vous allez voir quelqu'un de crédit, qui va vous financer, il analyse votre projet, ou un conseiller en gestion de conseillère aussi d'ailleurs, on vous fait votre calcul de projet avec des résultats qu'on prévoit avec votre projet en vitesse de croisière. C'est-à-dire, quand ça va bien marcher, en moyenne, ce projet-là, c'est ce qu'on pense qu'il va avoir. D'accord. Mais le début du projet, on n'est pas en vitesse de croisière. Là, je vous donne un exemple. On a deux robots avec 80 vaches aujourd'hui. Dans combien de temps il y en aura 100 ou 110 pour permettre d'exploiter le potentiel des deux? Pendant ce temps-là, pendant que ça traîne, qu'on n'utilise pas à 100% les robots, vous allez perdre de l'argent. Et puis là, il ne faut pas rêver non plus. Même si vous avez le nombre de vaches OK pour les deux robots, pour continuer l'exemple, l'année 1 du démarrage des robots, il ne faut pas rêver. Vous n'aurez pas des bons spectaculaires de production. Vous allez plutôt avoir une baisse. Il faut habiter vos vaches, il faut vous habiter vous. Il y a une job à faire, ce n'est pas évident. Mais ces pertes d'argent pendant les débuts de projet, normalement, ça devrait être inclus au coût du projet. Ça devrait être financé. On le prévoit à l'avance. Pour ne pas que vous soyez pris à la gorge, avec votre marge de crédit pendant l'année 1, l'année 2, qui décolle, qui décolle, qu'il faudra rembourser. Ça vous désorganise complètement votre financement de votre entreprise. Et par rapport au coût réel, il y a vraiment un autre problème et dont j'ai entendu parler, ce n'est pas possible, c'est le dépassement de coûts. Donc, là, tous les conseillers en parlent, là, vous le savez, c'est le célèbre tant qu'à y être. Mais par contre, mauvaise estimation des coûts. Et là, ce qu'on va parler vraiment, c'est l'importance d'avoir des soumissions avant d'étudier le projet, qu'on sache vraiment quel coût on peut imaginer. Et même là, on n'est pas sûr qu'il n'y aura pas de problème. La preuve, c'est que tous les conseillers et conseillères appliquent systématiquement un pourcentage de majoration du coût. Même si déjà, votre coût a l'air d'être bien cerné, bien calculé, on va vous ajouter 10 à 15 %. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ça suffit à peine, malgré qu'on a bien fait notre job. Et on fait les calculs de votre projet avec ce prix majoré de 10 à 15 %. Parce que, dans la réalité, c'est ça qui risque d'arriver. Un exemple, justement, pour vous sensibiliser à la chose, sur cette difficulté d'estimer le coût réel d'un projet. C'est un conseiller qui m'a signalé ça. Pour votre information, ce n'est pas de la région. Je ne vous dirai pas de quelle région, mais ce n'est pas de la région ici. Donc, le projet, c'était quoi? C'était de passer d'une étape attachée de 100 places à une stabilisation libre pour 160 vaches avec trois robots. OK? Et il y a actuellement 100 vaches. Première estimée du projet, 2,142,000. Et là, une autre particularité intéressante, les robots viennent d'être achetés car il y a une réduction, il y avait une réduction de 15 % avant le 31 décembre 2018. Bon, ça, une autre patente, là. Les pressions à la vente parce qu'il y a un spécial, là. Ben, les spéciaux, pensez-y à deux fois parce que ce spécial dans lequel vous êtes embarqué, vous voulez embarquer à quelques centaines de milliers de dollars, ça va finir par des millions après. Bon, en tout cas, à réfléchir. Bon, bref, donc, c'est parfait. Bon, là, notre agriculteur continue à regarder son projet. Il arrive avec un deuxième estimé, 2,4 millions. On avait oublié les frais d'ingénieurs, les frais de pomberie et l'installation électrique. Au bout d'encore quelques mois, notre agriculteur, là, il commence un truc, c'est compliqué d'arriver à savoir comment ça va coûter vraiment. Là, il consulte un conseiller. Et là, le conseiller, avant d'aller plus loin, il dit à l'arrivateur, ça me prend des soumissions. OK. Là, après avoir eu des soumissions, le conseiller a rajouté systématiquement dans ce cas-là 10%. Et là, on a fait l'étude du projet. Et là, on est rendu à un projet de 3,252,000. On est parti à 2,142,000. Bon. Et là, les conseillers que j'ai consultés me disent qu'on voit ça régulièrement. Donc, l'estimer des projets, c'est vraiment un problème important. L'autre volet, au niveau de gestion des investissements, vérifier si mon projet va être rentable. Est-ce qu'il va me rapporter plus ce qu'il me coûte ? C'est basique. Mais ce n'est pas toujours simple. Donc, alors là, il y a beaucoup de calculs. Tout vérifier les conséquences. Et là, il faut passer en revue tous les postes de revenus et de charges pour savoir un peu où ça va changer quelque chose. Ce qui est courant, c'est qu'on sous-estime énormément l'augmentation des frais d'électricité avec les nouvelles technologies. Tous les agriculteurs le disent. C'est que les coûts d'électricité entre avant et après avec des nouvelles technologies, en particulier, tout ce qui est automatisation, l'assurance, pour l'assurance, mais l'assurance aussi d'ailleurs. Mais l'électricité fait un bond pas possible. Ne pas le sous-estimer. L'augmentation du coût des assurances et l'augmentation des taxes. Eh bien oui, si vous construisez des bâtiments, vous augmentez la valeur. Automatiquement, les assurances, les taxes, ça va augmenter. Ne pas les oublier, ces affaires-là. Et l'autre élément par rapport à vérifier si le projet est rentable, c'est très grande prudence sur les améliorations prévues sur le pourcentage de charges, c'est-à-dire ce qui vous reste de marge après sur les ventes que vous faites dans votre production. On ne rentre pas trop dans le détail. Mais alors, souvent on dit on va faire un projet, ça va être nouveau, ça va être mieux, on va améliorer notre efficacité, c'est-à-dire ça va nous coûter moins cher, en gros. Donc on a une meilleure marge. Prudence, prudence, prudence. Ce n'est pas toujours vrai. Et surtout dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, la tendance générale est à l'augmentation des pourcentages de charges. C'est une question de rapport de prix. Donc, et tout le monde n'est pas efficace avec les nouvelles technologies. Donc là-dessus, ça peut être sage des fois de garder votre pourcentage d'aujourd'hui. Après, si ça va mieux, tant mieux. mais c'est loin d'être gagné. Et là, ce que je signale dans le bas de la diapo, vous commencez à prendre conscience, en fait, je m'adresse surtout aux agriculteurs. Imaginez que vous êtes agricultrice, vous êtes majoritaire dans la salle. Donc, vous êtes en train de prendre conscience, peut-être, pour ceux qui ne l'auraient pas pris, c'est quand même compliqué. Il y en a des tonnes de choses à vérifier, à calculer, à s'assurer qu'on n'oublie rien, etc. Ça paraîtrait tout à fait normal de vous faire aider, je dirais même, c'est nécessaire de vous faire aider par des conseillers et conseillères qui vont analyser votre situation. Et même s'il faut les payer, payez-les avec plaisir, OK ? Ça sera sûrement votre meilleur investissement. En plus, vous savez, vous avez des subventions. Donc, c'est un message que je parle. Je ne suis pas commandité par je ne sais pas qui, les réseaux agricoles conseils. Bon, là, rendu à ce stade-là, vous pouvez arriver à la conclusion finalement, ben, mon projet n'est pas rentable. Eh ben oui, mais mon projet n'est pas rentable, mais il n'est pas rentable, il n'est peut-être pas finançable non plus. Là, ça règle tous les problèmes ou ça crée tous les problèmes. Parce que, de fait, c'est pas rentable. Donc, quand on dit c'est pas rentable, ça va détériorer votre situation financière. Et c'est pas finançable, ça veut dire que vos garanties ne sont pas suffisantes et votre capacité de remboursement est trop limite ou carrément insuffisante. Bon, dans ce cas-là, le projet, il ne passera pas. Là, ben, il faut tout modifier, il faut voir si vous n'avez pas un plan B. Dans ce cas-là, l'obsession, c'est pas de dire quoi qu'il avienne, je veux le faire. Parce que, si on vous a dit ça, si on vous a refusé le financement, dites-vous qu'on vient de vous rendre service. Parce qu'on vient de vous prévenir que votre projet va vous mettre vraiment en très grande difficulté. Donc, vous embarquez là-dedans, ça ne va pas être drôle dans les années à venir. Donc, travaillez-le, travaillez avec des conseillers pour le modifier, votre projet-là, l'améliorer, le mettre intéressant pour votre ferme. Maintenant, il peut très bien ne pas être rentable, mais finançable. Parce que, de fait, ce projet-là, ça n'améliorera pas la rentabilité de votre ferme, mais c'est finançable. Quand on dit finançable, il y a les garanties, il n'y a pas de problème. Et votre capacité de remboursement, elle n'est pas si pire. Là, ce sera à vous de décider. Mais vous saurez que votre situation financière sera moins bonne. Mais bon, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. C'est votre choix. Au niveau gestion des investissements, c'est vérifier toutes les conséquences du projet sur l'ensemble de l'entreprise. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Impact sur le travail. Là, c'est souvent négligé, si c'est un projet qui doit économiser du travail, c'est surestimé généralement. Si c'est un projet qui ne donnera plus de travail, vous vous dites que ce n'est pas grave, on est capable. Ça a vérifié très grande prudence. Impact aussi sur l'utilisation des surfaces. Vous augmentez votre troupeau, évidemment, ça ne prendra plus de fourrage, ça ne prendra plus de surface, ça va diminuer les cultures de vente si vous en avez. Et au total, est-ce que vous aurez assez de surface pour nourrir tout ce troupeau-là ? Si la réponse est non, comment vous allez faire ? Prévoir tout ça à l'avance, faire les calculs à l'avance pour être sûr de ne pas avoir de surprise. Impact sur ma façon de travailler avec les nouvelles technologies. Moi, mes employés, s'il y en a, est-ce que je suis à l'aise avec ça ou vraiment pas à l'aise ? À vérifier. Impact sur mon stress. Si vous êtes en train de faire un projet et là, vous dormez mal la nuit, là, ça vous tracage, vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, pensez-y à deux fois, discutez-en avec des conseillers, conseillères, faites le point, probablement, que ce n'est peut-être pas le bon projet pour vous. Une bonne gestion des investissements, c'est aussi essayer de bien évaluer les risques reliés au projet. Il y a plein, il y a des risques partout. Variabilité des prix. Alors, on est habitué dans le port, dans les céréales, c'est normal. Mais là, on est rendu dans le lait aussi. OK ? On l'a vu. Ça, c'est une donnée complètement nouvelle en production laitière. Il y a une variabilité, comme on l'a vu, puis on n'est pas à l'abri que tout d'un coup, il y a une dégringolade. Le système qu'on a qui est très bon pour ça, mais on l'a vu, on peut avoir des réductions donc c'est drôlement important. Niveau de variabilité des résultats obtenus avec le type d'investissement, en particulier, je pense aux robots, c'est tellement à la mode. Je n'ai pas participé, en tout cas, j'ai écouté des collègues qui présentaient une répétition de conférences, donc c'est une primeur. Je dévoilerai pas plus que ça. Mais les résultats obtenus avec les robots, il y a de tout. Il y a des fermes qui ont vraiment amélioré leur situation, ça marche à merveille. Il y a tout un autre groupe de fermes, ça n'a rien changé, ils ne sont pas mieux, ils ne sont pas pires qu'avant, mais il y a un groupe de fermes aussi, assez important, que ça a détérioré la situation de ces fermes-là. Donc, dans quelle catégorie vous allez être quand on dit des risques, ça en fait partie. Alors, avant de penser aux grandes améliorations, prudence. Impact, pardon, je ne sais pas si je n'ai pas de la bonne ligne. Il y a les risques aussi difficilement prévisibles. Là, ce serait important de prévoir, par exemple, des assurances sur vos bâtiments que vous construisez dès le début de la construction, pour attendre la fin. Si vous avez un pépin pendant la construction, vous aurez un problème. Il me reste combien ? Tabarnouf. Donc, et là, ce sera important de vérifier qu'est-ce que ça donnerait si vos prix augmentaient, si les prix diminués, si le taux d'intérêt augmentait, on appelle ça dans les grands mots sensibilité, pour voir si vous êtes capable de fonctionner avec ça. Maintenant, deuxième partie, c'est la gestion de l'endettement. Donc, gestion de l'endettement, quelle est la situation ? On a déjà une idée, donc la dette augmentée, on l'a vu. Là, il y a une particularité, par contre, c'est que les nouveaux emprunts, c'est énorme. On est à 700 000, 600 000 par an, c'est énorme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 50 % de ces nouveaux emprunts, c'est de la consolidation. C'est-à-dire, la moitié, c'est pour les investissements, l'autre moitié, c'est pour reprendre les dettes, OK ? Les dettes existent déjà. Donc, alors, la conséquence de ce refinancement, il y a des choses positives, la simplification des simplifications administratives, autant pour les agriculteurs, d'ailleurs, que pour les organismes financiers, moins d'emprunts à gérer, c'est plus facile. Réduction d'annuité, parce que généralement, on rallonge l'intérêt, mais, en refinançant, on allonge la durée, si je peux dire, des emprunts. Donc, vous avez une machine qui devait durer 10 ans, elle avait déjà 5 ans de passé, OK ? Là, vous la refinancez sur 10 ou 15 ans avec la consolidation, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de dépasser largement la durée de vie utile, OK ? Donc, il y a un petit problème. Alors, manque de souplesse de la gestion de la dette, OK ? Parce que là, si vous avez un emprunt de 15 ans, un emprunt de 20 ans, c'est tout, OK ? Ça veut dire qu'avant 15 ans, et que vous êtes, en plus, si vous êtes serré, vous avez 15 ans pendant laquelle il n'y a pas d'emprunt qui va arrêter. Donc, vous êtes bloqué financièrement pendant les 15 prochaines années, OK ? Donc, là, manque de souplesse dans votre gestion de dette. Évidemment, si vous avez besoin d'une nouvelle consolidation, bien là, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, là, on l'avait dit, voilà, la dette augmente, le prix diminue, on l'a déjà vu, je n'insiste pas. Le pourcentage de charge augmente, ça, c'est important. On est vraiment dans cette tendance-là. le Bas-Saint-Laurent à un demi-pourcent près est la même tendance que la province. On n'est pas de durée particulière. Alors, cette situation-là, évidemment, on comprend que ça va être difficile et on le voit. La durée moyenne des emprunts est passée de 10 ans en 2014 à 17 ans et demi en 2018. Donc, on le comprend, et la dette est de plus en plus importante, le prix du lait diminue, la marge, les pourcentages de charge augmentent, donc ça va être difficile de se retrouver. La conséquence de ça, évidemment, c'est la marge de sécurité qui dégringole. Alors, cette situation en question, qui est un peu difficile, s'explique évidemment. On l'a vu, c'est normal, au niveau de la dette, il y a quelques problèmes. Les investissements sont importants. On n'a pas de gros investissements rentables. On a des réductions de prix du l'air. On a le pourcentage de charge qui augmente. On a les subventions qui ont été terriblement incités à investir. Et évidemment, il y a une très grande facilité de crédit. Certains disent trop grande de facilité de crédit. On peut peut-être faire une petite réflexion, mais on le voit, la durée des emprunts en longue. Les consolidations de dettes, on en fait de plus en plus. On accepte même les projets avec des marges faibles. Et on propose même des congés de capital. Mais là, vous allez dire, si ça va mal, c'est à cause des banques et des caisses. Ils nous donnent trop de crédit, c'est de leur faute. Là, il faudrait quand même y penser à deux fois. C'est vous, agriculteurs, qui allez proposer des projets. C'est vous qui mettez de la pression auprès des directeurs de comptes pour dire, là, je veux absolument mon emprunt, et puis si tu ne me le fais pas, je vais aller ailleurs, etc. Vous connaissez le discours. Mais c'est vous qui allez être responsable aussi de la dette. C'est vous qui allez faire les remboursements. Et qui c'est qui prend les risques si ça va mal ? C'est d'abord vous. Parce que les caisses et banques prennent assez peu de risques à cause des garanties. La preuve, si vous regardez l'éther, la valeur moyenne par ferme est passée de 316 000 à 595 000. Elle a presque doublé en cinq ans. Avec une surface pratiquement identique. Ça n'a presque pas augmenté. Évidemment, il y a des garanties à la tonne. Donc, évidemment, tout ça, conclusion, la situation financière fragile, c'est clair. Ça prête à réflexion pour nous les conseillers et aussi les conseillers en financement. Ceci étant dit, c'est la moyenne. Alors, là-dedans, évidemment, il y a des fermes qui roulent à merveille, qui ont des très bons résultats et d'autres qui sont très à l'aise. On le verra d'ailleurs. On ne verra pas tout, mais on le verra. Donc, c'est quoi les principes de gestion financière correcte, d'endettement ? La règle d'or dont on parle partout, on n'emprunte jamais sur une durée plus longue que la durée de vie utile du bien qu'on achète. Bon, ça, c'est du GBS, mais par le biais des consolidations en particulier, on passe au travers. La prise de conscience, c'est la durée des emprunts. Plus vous empruntez sur du long, plus ça vous coûte cher un intérêt. Là, vous avez ce petit tableau-là. Au passage, les chiffres sont pour 3%, donc ce qui n'est pas fort dans le contexte actuel. Pour 500 000, sur 10 ans, vous payez 86 000 d'intérêt. Sur 15 ans, 128 500. Sur 20 ans, 172 000, et sur 25 ans, 217 500. Ça, autrement dit, vous faites un... À chaque 5 ans, ça vous coûte 45 000 de plus en intérêt. Ça, c'est l'argent que vous donnez à la banque et à la caisse, qui ne reste pas de votre ferme. Ça, c'est à 3%. Si vous mettez à 4%, c'est 60 000 par 5 ans. Donc, et c'est de l'argent que vous versez qui sort de votre ferme. Donc, là, si on regarde un peu de plus près l'histoire de 20-25 ans. Si j'emprunte sur 25 au lieu de 20, j'économise 4 900 d'annuité. Ça me coûtera 4 900 de moins, c'est-à-dire à 408 $ de moins par mois. Mais ça va me coûter 45 500 de plus, OK, au total. Et si c'est à 4%, 64 000, OK. Donc, je fais l'effort de payer 400 $ de plus. On est sur 500 000, le passage. 400 $ de plus par mois, si c'est à 4%, je vais économiser 64 000 $. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a le petit effort à faire, évidemment. Ça ne se fait pas tout seul. Là, la conclusion de ça, c'est que si vraiment vous êtes serré, que vous voulez faire le projet quand même, ce n'est pas le long terme qu'il faut allonger. Ce n'est pas passé de 20 à 25 ans. Ça va vous coûter une fortune en intérêts. C'est de rallonger de quelques années votre moyen terme. Et là, vous avez le petit tableau, c'est qu'on passe de 10 à 12 ans. Ça réduit mon annuité toujours 500 000, à 3%. Ça réduit une annuité de 8 500 au lieu du 4 900, 20 à 25. Mais ça ne va vous coûter que 15 000 $ de plus en intérêts, OK, au lieu de 45 000. Donc, essayez de réduire la durée de vos emprunts et est-ce que ça marche en vrai ? Ben oui. La preuve, c'est que là, vous voyez, les entreprises qui sont performantes sur le plan économique en général, ils ont la durée d'emprunt la plus courte, 17, alors que le groupe de fin est à 22. Donc, ça se pratique. Je peux rouler encore combien de temps ? 5 minutes ? Hein ? Donc, gestion d'endettement, c'est quoi ? Pratiquer un minimum d'autofinancement. D'ailleurs, il y en a, vous ne devez plus savoir ce que ça veut dire. C'est un mot qui ne marche plus, ça. Alors, j'insisterai pas là-dessus. C'est vrai, curieusement, ça ne se fait plus. Mais il y en a qui le font quand même, la preuve. La voyesse, qu'est-ce qui se passe ? T'as toujours mon groupe de fermes, le groupe performant, le groupe de tête, il a pratiqué un autofinancement quand même de 16 %. La théorie dit, il faudrait tenir autour de 20 %. Ou l'équivalent des amortissements. Le groupe de tête est à 16. La moyenne est à 0, par exemple. Alors, le groupe de fin, c'est plus problématique. Donc, alors, l'autofinancement, si on l'exigeait, évidemment, ça obligerait à réfléchir avant de faire les projets parce qu'il faudrait attendre d'avoir un minimum d'argent avant de faire le projet. On y penserait à deux ou trois fois avant. Sûrement que ça assainirait la situation financière. Ça aussi causerait des problèmes parce que ça vous faudrait attendre pour faire les projets. Je n'insiste pas là-dessus. Là, par contre, ce qui est important dans la règle de l'endettement, gestion de l'endettement, c'est la marge de sécurité. On l'a vu tout à l'heure. Minimum 5 %. Qui peut prévoir à 5 % presque qu'il va arriver d'une ferme ? On l'a vu. Rien que la réduction de prix de l'air, on l'a eu des années dernières. Il n'y a pas que ça. Il y a la sécherie. Il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Donc, c'est vraiment un strict minimum. Mais pour un bon confort financier, il faudrait plutôt être dans la zone 8 à 10. Là, on pourrait faire face sans problème. Évidemment, par rapport à la vraie vie qu'on voit aujourd'hui, ça paraît curieux. Mais oui, mais il faut se poser des questions. Je vous rappelle que la moyenne est à moins de 2,4. Et là, est-ce que la marée de sécurité, il y a des agriculteurs qui l'ont ? Eh bien oui, vous voyez, le groupe de tête, il est à 8 %. Il y a des fermes qui fonctionnent bien financièrement parlant. Ils respectent les règles. Donc, avant de conclure, ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand on est en gestion technique, l'alimentation de vos animaux, les programmes de vos cultures, tout le monde s'accorde et vous-même pour dire qu'il y a des principes, des règles à suivre pour obtenir des bons résultats. Et puis d'ailleurs, vous entourez de conseillers pour vous aider à ce niveau-là. Eh bien, en gestion des investissements et de l'endettement, il y a aussi des règles et des principes à respecter pour être en bonne situation financière. La technique, il y a des règles, la finance aussi. Et il faudrait accorder autant d'importance à la gestion financière qu'à la gestion technique. Et moi, je dirais plus, il faudrait accorder plus d'importance à la gestion financière qu'à la gestion technique. C'est rare que la gestion technique vous empêche de dormir. La gestion financière, elle, va vous empêcher de dormir. C'est l'avenir de votre entreprise qui est en jeu, là, tout simplement. De ce que je dis depuis de nombreuses années, je suis à la veille de ne plus le dire, la révolution qu'on a à faire en agriculture, c'est de vous transformer, vous agriculteur, de producteur à chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Il ne faut pas ça, d'ailleurs, ceux qui sont dans le lait le savent, il y a toute opération, je suis chef d'entreprise, dont vous entendez parler à plusieurs reprises, en particulier, dans le producteur de lait. Je fais partie du groupe qui a mis ça en place, d'ailleurs. C'est ça, l'idée. Vaut mieux avoir une bonne situation financière et des résultats techniques moyens que d'avoir des super résultats techniques mais une situation financière problématique. Le problème, si vous êtes bon sur le résultat technique, vous êtes valorisé, on vous monte du doigt, c'est merveilleux, vous êtes bon. Au niveau finance, évidemment, il n'y a pas de panneau qui dit j'ai le meilleur bilan de la région. Ce n'est pas valorisé. Je le comprends en même temps, mais on a un problème. Bon, en tout cas, à méditer. Donc, pour vraiment conclure, je ne vais finir pas si pire, je vous souhaite vraiment une entreprise à bonne situation financière et que vous preniez conscience, par contre, que cela dépend beaucoup de vos décisions. Suivant la décision que vous prenez, ça va conditionner la santé financière des prochaines années de votre ferme. Et, avant d'investir des centaines de millions ou des, n'exagérons rien, avant d'investir des centaines de milliers de dollars et voire des millions quand même, prenez le temps de faire le point sur votre situation, sur les conséquences du projet et de peut-être le modifier. Acceptez de remettre en cause vos projets quand ça ne va pas au niveau financier. Et pour vraiment conclure, n'hésitez pas à vous faire aider par des conseillers, des conseillères, même s'il faut les payer. Payez-les, je le répète, avec plaisir. Ça sera votre investissement le plus rentable. Mais en même temps, prenez conscience qu'ils ne vous diront peut-être pas ce que vous aimeriez entendre, mais ils vous diront la vérité, ils vous donneront leur juste. Et après, vous prendrez vos décisions en connaissance de cause. Donc, je vous souhaite bonne gestion, bonne santé financière à votre entreprise et je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements